bienvenue à la maison alors vous avez la cuisine juste en face avec de la viande et du manioc vous allez vérifier si tout est conforme est ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour cela oui je crois bien parce qu'il y a les garnitures et s'il y a l'arachide tout à fait oui il ya la tomate oui c'est tout est bon d'accord donc on va pas se perdre le temps alors on va tout de suite lancer notre cuisson tout à fait d'abord la première chose c'est voilà là au niveau de la mort sur votre gauche vous avez des mouchoirs pour essuyer vos mains oh d'accord on me look à l'enquête est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous qui est monsieur j'ai de l'oeil je suis originaire de koanabendan la lékyé j'ai une femme dix enfants certains sont mariés sont déjà placés donc moi j'étais fonctionnaire d'accord et mais non il s'agit juste de de préparer l'oeil après l'huile je mets l'eau l'occurrence qu'on appelle aussi une mou bien terre d'accord j'ai gris en même temps que les tomates et les oignons ok mais le sel donc la première chose c'est que je mets le calentien je gris tous les ingrédients dont la tomate les oignons le sel évidemment pour le manger pas encore après ça doit d'abord bien gris sans brûler évidemment évidemment on sait que vous avez fait vos études en france vous êtes ingénieur statisticien vous avez été fonctionnaire comme vous avez dit oui j'ai été je suis allé en recrète en 2014 d'accord maintenant je fais un peu de consultation après je mets de l'eau donc 2400 c'est la retraite et puis vous commencez à être consultant oui je suis consultant consultant indépendant bonsoir ça c'est l'arachide oui ça c'est de l'arachide je vais donc mettre vous pouvez prendre des cuillères là si vous en avez besoin vous êtes un digne fils écan oui je suis un écan de la privée éton du plan vorname de la famille monsieur voilà d'accord donc là je vais mettre normalement on peut bouillir on peut mettre pour mettre un peu d'eau dans le dans l'arachide dans l'arachide est-ce que vous voulez un autre récipient pour mélanger un récipient un peu plus d'accord alors ouvrez là moi juste là en bas je pense que vous allez trouver des casserole d'autres oui vous pouvez prendre une casserole là et le faire normalement mais ça et ça doit devenir une pâte il faut bien par mol oui oui parce que si vous mettez ça là bas ça ne va pas se dissoudre d'accord donc vous devez vous même dissoudre plus stratégique de cette préparation alimentaire d'accord donc on retient que c'est un secret de cuisine quand on veut préparer le tégé oui c'est vraiment parce que sinon quand vous allez manger votre tête vous allez ressenti des boules d'arachide et c'est pas agréable c'est pour ça qu'il faut absolument vous assurer que tout a été fait ok c'est une astuce qu'on va retenir de monsieur dieu donner son bas oui faut toujours dissoudre d'abord s'assurer que c'est bien dissous parce que sans ça vous avez quelques fois on va vous présenter un plat de nourriture vous mangez puis vous accraver plus d'une moteur d'arachide c'est désagréable mais là au delà de l'os c'est pas très agréable j'imagine bien au sentiment d'une femme qui ne s'est pas préparée en fait chez nous les étons les écans quand tu vous s'assez ça veut dire qu'elle ne s'est pas préparée techniquement pas ok c'est retenu vraiment bien bien mélanger bien mélanger quand c'est mélanger comme ça qu'il n'y a plus de gouttes pas si vous mettez ne croyez pas que ça va se dissoudre sur dans le dans la mamie non il y aura un peu de dissolution mais certaines vous vont rester donc c'est vraiment le point central d'accord que c'était de se plaît maintenant le reste c'est les ingrédients donc évidemment comme je vous disais j'ai une importante famille moi ma femme de temps en temps je l'aide mais c'est elle qui vraiment que la cuisine d'accord mais c'est agréable de savoir qu'on peut compter sur son mari pour de temps en temps faire la cuisine quand quand on est en puisque ça arrive quelquefois parce que il peut arriver qu'elle se déplace mmh pour arriver qu'elle se déplace et surtout bon maintenant c'est vrai j'ai déjà de grands enfants oui donc ce n'est plus la même la même préoccupation reste maintenant à gagner le plat d'accord donc je peux évidemment la verre la viande comme elle vient là évidemment même les clévettes tout ça là ça c'est du piment écrasé si vous n'en voulez et vous avez des écrévistes aussi les écrévistes c'est pour augmenter donc d'accord arriver ici certains vous ont traité de tribalisme de tribaliste qu'est ce que vous en pensez est ce qu'un économiste peut être tribaliste bon vous fermez pour que ça chauffe d'accord d'accord une économie peut pas être tribaliste par contre quand on est un spécialiste là on attend que ça chauffe on maîtrise et bien les enjeux du pays on met en évidence nos risques certains risques certains risques que que nous voyons dont nous vont déjà les premiers aujourd'hui on nous prête des tribalistes moi particulièrement est ce que c'est moi qui ai demandé aux gens du sud de chasser les allogènes est ce que moi qui ai demandé aux gens du don de chasser les allogènes même en sud ouest j'ai dit quand vous avez des communautés très différentes il faut réguler oui pour réguler leurs relations pourquoi parce que de manière anthropologique le jour il ya un problème les populations à l'automne vont s'attaquer aux questions ça ça existe dans tous les pays du monde et je dis donc qu'il faut faire très attention parce que quand vous vous avez un pays qui est en crise mais et les gens s'installent n'importe comment le jour il ya ils vont s'attaquer c'est ça mon seul discours d'accord et c'est discouler générique il ne s'adresse pas quelque part je moi quelqu'un bon maintenant dire ça si c'est celle au tribalisme en fait il ya bien un jour où ce qui me condamne ce qui m'appuie des tribalistes verront eux-mêmes ce que j'ai dit d'accord moi je suis là pour mettre en garde contre certaines dérives c'est pas moi qui ai inscrit la notion d'autochtones dans la fonction le fait de l'eau dit de dire que non ce modèle n'est pas bon on me crée des tribalistes et donc est-ce que vous pensez des propos du professeur claude abbé qui ont été mal pris aussi non il faudra avoir placé ces propos dans un certain contexte et puis bon c'était une expression assez lapidaire c'est pas tout à fait il faut pas prendre ce mot de la langue en fait claude abbé exprime une sorte de d'attitude les gens ont cette attitude là c'est pas parce qu'on aurait interdit de transcrire cette attitude là dans les médias que le problème va cesser il ya un malaise et un malaise c'est à dire que les populations les terres ne les régule pas ça ne régule pas aujourd'hui on voit par exemple le problème des terres on est obligé d'annuler certains achats d'interdire les achats est-ce que c'est moi qui fais ça si on avait pris les dispositions dès le départ on n'en serait pas là ce que je demande c'est qu'on prend des dispositions pour empêcher des situations de crise on va vous soumettre à un petit exercice vous avez la télévision juste à côté de vous là vous prenez une télécommande oui oui c'est le plus grand économiste du cameron même l'un des plus grands en afrique vous étiez assez respectueux de cette personne je prolonge en quelque sorte le clavard qu'il a laissé d'accord il a il a un peu influencé vos choix ou pas je me mets vraiment dans l'ossillage dans sa philosophie et dans ses approches quoi d'accord je suis une sorte d'héritier oui c'est mon neveu d'accord c'est à dire c'est au fils de ma grande soeur il a hérité de notre sang il ya un sang des gens sincères puis aux outils qui agissent de manière sincère quoi il n'a pas besoin de se cacher pour donner son opinion vous avez suivi les problèmes qu'il a pu avoir dans son parti au rdpc vous savez quand on est dans un appareil comme le rpc c'est pas la sincérité qui joue c'est les calculs c'est sans majesté amour wilin a c'est un très grand monsieur qui a bien compris comment on pouvait faire les affaires au cameron d'accord d'abord savoir saisir les opportunités utilisent à fond les moyens prévus par l'état pour aider les hommes d'affaires et ça il a fait évidemment suscitant beaucoup de réactions quelques fois favorables souvent défavorable on lui a reproché c'est un comportement sa sincérité vis-à-vis de sa communauté nous sommes des écans c'est pas très facile mais on voit bien que à son sort qu'il avait vu juste à savoir que quand un écane réussit généralement il devient la cible d'une est la cible de tout ses frères et ça ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça au delà des qualités et des défauts personnels mais dans notre environnement il n'est pas bon d'être de réussir non 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 comme il a fait d'accord il subit aujourd'hui malheureusement la foudre de ses propres frères qui n'ont jamais avalé sa réussite sa réussite et surtout ce qu'on lui reproche comme son arrogance alors que vous savez on dit chez nous qu'un frère c'est comme la blessure de la langue le sang vous l'avalez toujours vous ne pouvez pas tout recracher c'est parce qu'on attend ce qu'on veut de lui donc c'est dommage mais bon si c'est ça notre communauté bon vision 4 vous savez c'est une chaîne qui a réussi à s'implanter au cameroun comme l'une des meilleures chaînes qui a des ramifications internationale c'était notre premier champion national nous espérons que malgré les difficultés rencontrées par son promoteur c'est une chaîne qui va continuer à tenir le haut du pavé c'est une grande écrivaine qui était vraiment bien adapté à son environnement français mais qui arrivait ici n'a pas toujours une bonne appréciation de la réalité du cameroun alors vous consultant ce vision 4 comment c'est arrivé non avant d'être consultant de manière formelle moi j'avais participé à toutes les chaînes j'ai assisté à aux émissions m'inviter dans toutes les chaînes encore que je le fais aujourd'hui mais un bon jour sa maesté m'a invité il m'a dit bon il aimerait que je me consacre chaque dimanche à l'émission club des élites ça correspond grosso modo à ma perception du rôle d'un consultant et surtout d'un intellectuel qui doit exprimer ses points de vue est ce que tous ces critiques là ne vous dérangent pas plus que ça si on se met à regarder l'image qu'on dégage on verse dans la démagogie c'est à dire on va tenter de faire plaisir aux gens à la grande masse mais justement il est impossible de faire longtemps plaisir à la masse parce que aujourd'hui si vous prenez une position qui plaît à la masse demain le jour vous allez changer c'est cette masse là qui va s'abattre sur vous comme une meute donc il faudrait être toujours titre droit dans sa rationalité d'accord parce que en fait si on prend le cas des réseaux sociaux les réseaux sociaux comme la société cambroise c'est clivé il ya des bons et des méchants oui donc quand vous prenez une position qui plaît à quel bout vous devenez un bon pour ceux qui sont méchants si vous prenez la position qui plaît à l'autre bout c'est l'inverse ce qui fait donc vous ne pouvez pas passer votre vie à regarder ça la seule chose que vous devez faire c'est d'être sincère rigoureux rationnel et sincère parce que ceux qui paient dans le long terme dès que vous versez dans le désir de plaire c'est fini vous êtes foutu faire ce qu'il faut pour plaire à tout le monde vous n'entrez pas dans ce jeu non 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 je n'ai jamais été quoi même quand je clavais non je vous dis toujours ce que je pense c'est à dire n'attendez pas de moi peut-être pour des applaudissements même pour un avantage matériel que je vais changer moi je ne change pas comme ça donc ça veut dire que on sait que à vision 4 par exemple si vous y êtes c'est vraiment avec la sincérité de coeur et la société de la personne que vous êtes est-ce qu'on peut savoir à peu près ce que ça vaut dessus le plan péquinier est ce que non non c'était un petit contrat de 100 mille francs d'accord mensuel oui mensuel d'accord en fait ça me permet essentiellement de supporter les charges de déplacement d'accord donc c'est pas grand chose bon mais dernièrement j'ai quand même le pdg m'a confié un véhicule donc c'est peut-être le seul avantage que j'ai en ce en travers de nos rencontres oui pour me dépanner c'est un contrat en exclusivité ça veut dire que vous disiez tout à l'heure que vous passez dans d'autres chaînes avant de vous non 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 c'est uniquement sur pour le concat porte uniquement sur l'émission club des élites en dehors de cette période là c'est à dire les dimanches 11h à 13h 14h là j'ai c'est là que porte le contrat mais pour le reste je peux faire ce que vous pouvez faire ce que vous voulez on sait on sait justement sa majesté très généreux est ce que il a souvent eu des mains levées envers vous oui oui il m'a souvent aidé lorsque on peut être indiscret non je discrets bon j'ai dit qu'il m'a souvent aidé c'est à dire par exemple j'ai un enfant malade quand je ça revient très très compliqué je le vois mais si c'est dit c'est vraiment des appuis puisque moi même je vous rappelle je suis recruté et j'ai fait la consultation je lui avais posé un problème là dans une seule fois quand l'enfant était hospitalisé que j'étais en attente de ressources ça ne venait pas donc je lui en ai parlé m'a dépanné mais pour le reste souvent si on se retrouve quelquefois celui qui m'appelle il me donne une petite enveloppe quand je sors alors on va essayer de regarder un peu votre marmite oui ça c'est à dire on attend d'abord qu'il se dégarde une odeur là maintenant on va faire l'assaisonnement définitif là on goûte on va goûter ok il n'y a pas une cure là c'est ici donc on va mettre bon pour ceux qui prennent le piment le piment oui pour ceux qui prennent le cube ou le sel moi comme je suis hyper tendu je ne prends pas le cube d'accord donc c'est maintenant donc on fait le dernier assaisonnement d'accord et là il y en a encore pour combien de minutes non là juste parce que c'est les finitions c'est les finitions maintenant alors comme on est gentil m'a dit non vous allez juste et terminer le thé gay et après on pourra passer à la dégustation avec votre problème d'hypertension on pense que le sel est à la bonne dose ah oui c'est comme on j'ai vu ça comme on j'ai vu ça comme on j'ai vu tout et à mon épouse il y a ma mère ma vieille crève les mains j'ai été formé à leur école qui va partager le repas avec vous c'est lui l'armée dans mon chauffeur à lui joie le ministre jean de dieu momo nous a fait le héros jean de dieu momo est d'abord un ami c'est un monsieur entier quand il croit quelque chose il croit vraiment on va vous laisser déguster votre plat tout tranquille merci vraiment d'avoir été notre invité aujourd'hui ce genre d'émission devraient se multiplier parce que elles permettent de voir les hommes dans toutes leurs dimensions lorsqu'on voit certains personnages publics on ne sait pas qu'ils peuvent aussi assumer toutes les activités que les autres font donc c'est vraiment des types d'initiatives encouragées à multiplier il y a que les personnes qui m'auraient associé à la cuisine je crois que ça a été aussi le cas avec mon presseur le ministre jean de dieu momo sinon quand tu as la manière dont c'est organisé je je vous dis que c'est parfait c'est fini l'émission n'est finie ouais ouais